Un balado Radio-Canada, audio. Il y a moins de deux ans, il jouait toujours au niveau amateur avant de signer son premier contrat chez les pros en août 2021. Au cours de la dernière année, il a marqué son premier but chez les professionnels, a participé aux éliminatoires de la MLS et a joué à la Coupe du monde. Aujourd'hui, à l'âge de 20 ans seulement, il est officiellement un membre de Watford. Avant son départ pour l'Angleterre, il a choisi de nous rendre visite. Voici Ismaël Coné. Ismaël, salut. Salut. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Est-ce que tu t'habitues à entendre ça, joueur de Watford? Je crois que c'est la troisième fois que quelqu'un me l'a dit, mais ça change, ça change. D'être joueur de CF de Montréal, maintenant joueur de Watford, c'est un bon nom. Là, tu quittes bientôt. En fait, je pense au moment où cet épisode va être diffusé, tu vas être en direction de l'Angleterre. Tu deviens un homme. Là, tu vas habiter seul. Qu'est-ce que tu vas te faire à manger? T'es-tu capable de cuisiner? T'es-tu capable de faire du ménage? Oui, je peux faire le ménage, c'est pas mal. Mais à cuisiner, ça, il faut encore j'apprenne. Mais ça va, c'est les bases. Il faut être un peu de riz. Ça va, ça va aller. Une chance, tu es en croissance encore. Tu peux manger beaucoup de glucides. Ismaël, je veux qu'on connaisse un peu ton histoire, surtout les deux dernières années. Mais je veux te ramener au début. T'es né en Côte d'Ivoire. T'es arrivé quoi ici? T'avais six ans, c'est ça? J'avais huit ans. Huit ans. Qu'est-ce que tu te rappelles de ton enfance en Côte d'Ivoire? Ça ressemblait à quoi, ta vie? C'était très, très joyeux. Quand t'es enfant, tu fais que t'es amusé. Honnêtement, j'ai fait partie de cette catégorie de jeunes qui avaient de la chance parce que ma mère, elle avait un bon travail. On vivait très bien et je manquais de rien. Donc, pour moi, c'était que du plaisir aller à l'école. Je retrouvais mes amis après, on jouait au foot, avant, pendant l'école, après. Donc, c'était très... J'étais beaucoup heureux et voilà, c'est différent quand t'es en Côte d'Ivoire. C'est pas la même chose quand t'es au Canada. Donc, voilà, c'est... Mais tu t'en souviens-tu du moment où vous avez pris cette décision-là de partir? T'avais quand même huit ans. Huit ans, on est conscients un peu de notre environnement, de nos amis. Comment tu l'as vécu, ça? Dur quand même, parce que je connaissais rien d'autre que mon quartier et mon pays. Donc, voilà. Ma mère, je pense qu'elle a fait ce choix pour la meilleure des choses, mais juste qu'elle ne m'a pas forcément consulté parce qu'elle pensait que j'étais très jeune et je n'aurais pas pu forcément comprendre. Donc, ouais, c'était compliqué au début. Je ne comprenais pas pourquoi on quittait, parce que, comme je t'ai dit, on vivait très bien. Mais après, il y avait des situations qui faisaient en sorte que, pour moi, pour grandir, c'était risqué. Donc, mais c'était... Maintenant, je comprends pourquoi elle a fait ce choix et je suis encore plus reconnaissant aujourd'hui. Là, tu pars de la Côte d'Ivoire, seul avec ta mère? Seul avec ma mère. Juste ou deux? Mais il y avait une maison qui habitait avec nous aussi et ma grand-mère aussi. Donc, tu n'as pas de frère et soeur? Non, enfant unique. Enfant unique, tu as réussi tout seul avec ta maman. C'est quoi ton premier souvenir du Canada? Tu viens-tu du moment où tu es débarqué à l'aéroport à Montréal? Ben, je n'étais pas habitué parce que, déjà, il y a des escaliers roulants. Il y a des... L'aéroport, il est différent. Donc, ça a été un choc culturel aussi. Il y avait beaucoup d'anglais. Les gens parlaient beaucoup anglais. Donc, j'ai dû m'adapter à ça. Mais, ouais, mon premier souvenir du Canada, je crois, peut-être que tu l'as déjà entendu, c'est quand j'ai ramassé ma boule de neige. J'avais ramassé une petite boule de neige lors de la première neige. Parce que moi, quand je suis arrivé, c'était quelques jours avant mon anniversaire. Donc, c'était en été. Je suis né en juin. Et par la suite, l'hiver est arrivé. Donc, lors de la première neige, moi, j'avais déjà vu sur Internet qu'il y avait de la neige au Canada. Donc, je voulais faire ma boule de neige. Donc, j'ai fait ma boule. Et là, je l'ai gardé avec moi. Je l'ai monté. Et moi, à la base, je ne savais pas que la neige, ça allait s'affondir. Toi, tu l'as rentré chez toi. Je l'ai rentré chez moi comme si j'étais artiste et que ça allait rester. Puis là, je l'ai gardé dans mon verre. Puis, je pense que je suis parti faire quelque chose. Je ne sais pas quoi. Et je suis revenu après au salon. Parce que ça, je l'avais laissé. Et il y avait de l'eau. Et là, j'ai dit à ma mère, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envoyé ma boule de neige. Et elle m'a expliqué qu'après la neige, c'est de l'eau. Et après, ça gèle. Donc, c'est ça, vraiment mon premier souvenir du froid et du Canada quand même. Donc, l'adaptation. Tu dis que vous aviez une belle vie en Côte d'Ivoire. C'était compliqué un peu parce que, voilà, c'était tout seul. Il y avait que moi et ma mère et elle devait travailler pour qu'on puisse bien vivre. Après, je ne dis pas qu'on était vraiment dans la merde. Mais c'est juste que, tu sais, on n'était que nous deux. Et quand l'autre part, il n'y a que toi, tu vois. Et j'étais vraiment jeune. Et au départ, c'était compliqué parce que je ne parlais pas anglais. Je suis dans un quartier anglophone. Donc, me faire des amis, c'était un peu plus compliqué. J'allais à l'école, mais je ne parlais pas beaucoup à des gens. Donc, voilà, c'était différent. C'était un choc culturel déjà. C'était différent comparé à l'Afrique où tout le monde est là. Tout le monde prend soin de toi. C'était un peu compliqué. Mais après, tu t'adaptes. Tu t'en es bien sorti, Popé. Oui, ça va. Quand on parle de ton rêve de joueur professionnel, c'est toi-même qui ramène toujours ton père. Tu parles de sa carrière. C'est bizarre quand tu parles de ta vie, tu parles de ta mère. Mais quand tu parles de ta carrière, tu parles de ton père. Bien sûr. En fait, moi, ça a toujours été mon rêve, moi et ma mère, de finir ce que lui avait commencé, parce qu'il n'a pas pu terminer sa carrière. Mon père, c'était un bon joueur. Les gens ne savent pas que c'était un bon joueur. Donc, oui, c'était de finir sa carrière et de le rendre fier et de lui faire comprendre que moi, j'ai toujours soulevé son rêve et j'ai toujours voulu le rendre fier. Et aujourd'hui, je suis rendu ici. Encore, pourquoi pas aller chercher plus loin. Et oui, c'est une énorme fierté. Et puis, je pense que ma mère et tous les gens de sa famille aussi sont fiers et c'était mon plus grand souhait aujourd'hui. Donc, tu jouais déjà au foot en Côte d'Ivoire. Tu arrives ici. Comment le soccer entre à nouveau dans ta vie quand tu arrives au Canada? Bien, comme je l'ai dit, je n'avais pas beaucoup d'amis. Ils jouaient tout seul. Mais tu sais, c'est le sport. Et comme je l'ai dit, on est enfant. On veut tous s'amuser. Donc, ils me voient jouer. Je les vois jouer. Je leur demande. Après, on s'est parti. On joue tous ensemble. Mais c'est comme ça que je me suis fait mes amis. Grâce au foot. C'est pour ça que je dis tout ce que je connais dans ma vie, c'est au foot. Mes relations personnelles, que ce soit dans le foot ou dans la vie de tous les jours, c'est grâce au foot que j'ai pu me lier à des gens. Même mes amis aujourd'hui, c'est grâce au foot. Donc, voilà. C'est comme ça. Là, ici, ce qu'on se dit, « Ah, tellement soccer reste à tellement soccer. » Non, mais la question que je me laisse souvent poser, c'est pourquoi tu n'es pas allé à l'académie? Ben, je ne sais pas. Il faudrait demander aux gens de l'impact à ce moment-là. Ça s'appelait l'impact. Non, je pense que, je ne sais pas, pour x et y raison, ils ne m'ont pas pris. Mais tu avais essayé ou à l'époque, qu'est-ce qu'il y a eu des discussions? J'avais essayé, j'avais essayé, j'avais essayé. J'ai essayé trois fois. Tu as essayé trois fois pour l'académie, tu n'as pas été pris? J'ai essayé trois fois. J'ai fait une fois après. Il y a un tournoi qui s'appelle la sélection régionale. Et après, ils t'invitent après ce camp-là, si tu joues bien. Ils m'ont invité. Tout ça, j'ai fait les trois. Parce qu'il y a trois tours. Ensuite, après, ils m'ont invité avec l'équipe. Je me suis bien entraîné. Tout ça, ils m'ont dit, on va te garder. Et après, c'était au niveau académique que je n'ai pas eu les bonnes notes qu'il fallait parce que c'est un sport-études. Donc là, je n'avais pas les notes qu'il fallait. Donc, ils ne m'ont pas gardé. Je suis revenu encore. Ils ne m'ont juste pas pris. Et après, la troisième fois, je pense qu'ils ne voulaient juste pas me reprendre. De toute façon, j'ai rencontré mon âge à ce moment-là. Et ça a bien tombé pour moi parce qu'après, c'est juste parti. Là, tu étais à Saint-Laurent. À ce moment-là, tu ne peux pas t'imaginer que dans un an et demi ou même pas, dans quelques mois, tu es pro, que tu vas à la Coupe du Monde. Je veux dire, c'est beau les rêves, mais est-ce que tu t'imaginais des scénarios comme celui-ci? Non, bien sûr que non. Signer pro, ça a toujours été mon rêve. Donc, on va dire que je me suis dit que le travail va faire en sorte que je vais pouvoir signer pro. Peut-être pas dans une année, peut-être dans une année et demie, peut-être dans deux ans. Mais le fait de signer pro, de marquer, ensuite, ensuite, aller à la Coupe du Monde, ça, je n'aurais pas y pensé, tu vois. Donc, c'est fou quand même de se dire que ça s'est passé en une année et c'est extrêmement encourageant pour le reste de ma carrière. Là, je comprends, ta mère est venue au Qatar, elle est venue avec toi en Angleterre. Qu'est-ce que ça signifie pour elle? Mais pour toi aussi, après tout ce que vous avez vécu, est-ce qu'elle a fait de pouvoir l'amener avec toi vivre ces moments-là? Énorme fierté pour moi. Je pense que vraiment dans notre relation, on a pu passer un cap grâce à ce tournoi. Mais je pense que la plus belle chose, c'est parce qu'à 15 ans, j'ai dit à ma mère, je vais signer pro et je vais le faire et on va être bien. Et je pense que c'est compliqué pour une mère de croire forcément à ça parce qu'elle, tout ce qu'elle voulait, c'est que je vienne ici pour aller à l'école, pas forcément pour jouer au foot. Donc, je l'ai dit et je pense que c'est un peu plus compliqué pour elle de croire. Et la plus belle chose pour moi, c'est 4 ans plus tard, je réussis à signer mon pont à pro. Tu as-tu dit, je te l'avais dit, maman? Je l'ai dit, 4 ans plus tard, j'ai signé pro et quelques mois plus tard, après, je vais en Coupe du Monde. Pour moi, c'est juste un yes parce que ma mère, elle a tout fait pour moi. Aujourd'hui, je ne peux qu'être reconnaissant pour elle. Donc, pour moi, de lui rendre cette faveur-là et de lui dire que bientôt, pour arrêter de travailler, que je pourrais prendre bien soin d'elle, c'est juste une énorme fierté. Et comme j'ai dit, on a vraiment passé un cap sur notre relation et vraiment, c'est fou. C'est vraiment fou. Là, la première fois, tu es allé à Watford. Est-ce que c'est là pour signer ton contrat ou tu étais allé avant? Non, j'étais juste allé pour signer les papiers. Et donc, là, tu as visité... J'ai visité un peu les infrastructures. Tout ça, j'ai vu. C'est un très bon, très bon... Est-ce que tu commences à le réaliser, Ismaël? On ne dirait pas. Non? On dirait que moi, dans quelques semaines, je vais commencer le camp d'entraînement avec Montréal. Mais alors que je dois aller en milieu de saison à Watford pour aider l'équipe à passer en Première Ligue. Mais tu sais, ça a toujours été comme ça un peu pour moi. C'est vraiment quand je suis là que je réalise que c'est maintenant. Et ça a toujours été comme ça dans ma vie. Et ouais, je pense que plus tard, quand je vais être là-bas, vraiment, c'est là, ça va... Mais là, tantôt, j'étais avec toi dans l'entrée de Radio-Canada et on te demande une photo. Mais ce n'est pas non plus... Je veux dire, tu peux te promener dans les rues de Montréal. C'est correct. Mais là, ça s'est terminé. Non, mais je pense que ce n'est pas encore au point où, tu sais, c'est comme... Ah, c'est Smilkoni, genre tout le monde... Genre, dès que je passe quelque part, tout le monde dit... Non, mais sinon, mais là, tu t'en vas en Angleterre. Ouais, peut-être là-bas, ça va être un peu plus différent, ouais. C'est terminé, surtout des petites villes. T'es-tu prêt à ça? Tu n'as pas pris de pas de misère avec cette attention-là? Non, 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 mais j'aime le fait que c'est... Parce qu'en vrai, les gens qui viennent te demander une photo, c'est juste... Pour moi, c'est un encouragement parce que c'est des gens qui reconnaissent mon travail, qui savent que... Tu sais, qui aiment ce que je fais sur le terrain et pour moi, ça ne m'encourage plus et je suis content que les gens veuillent me donner de la force, en vrai, de vrai. Et c'est que bénéfique pour moi parce que je me dis que quand je marque ou quand je fais un beau jeu, bien, ces gens-là, je les rends contents. Donc, pour moi, c'est une énorme fierté. Donc, voilà, c'est... Là, ta vie va changer. Ça va être difficile pour toi d'aller t'acheter une vanille française. Prends pas de vanille française en Angleterre, je pense, parce que t'as le droit. Mais on s'est parlé avant la Coupe du Monde. En fait, on s'est parlé au moment où on ne savait même pas si t'étais sélectionné. Puis t'essayais de t'imaginer portant ce maillot. Est-ce que... Comment tu t'es senti quand, la première fois, tu étais embarqué sur le terrain? Tu sais, tu dis que tu ne réalises pas d'avance, mais là, est-ce que ça t'a frappé à un moment donné? Je pense que ça m'a frappé quand on a... Je disais même à mes amis, c'est quand on a fait la première... Parce que nous, on s'entraîne le jour d'avant-match, logiquement. Et le jour d'avant-match, on va visiter le stade où on va jouer. Et ça m'a frappé le premier stade qu'on a fait. Parce que j'ai joué dans des stades, mais j'ai quand même fait la Stéka, c'est un stade historique et tout au Mexique. Mais ça m'a eu, parce que je me suis rendu compte que je suis là. Vraiment, genre, wow, c'est la Coupe du Monde. Il y a plein de caméras, le stade est immense. Il y a plein de gens qui sont là. Et vraiment, c'était juste comme un moment pour réaliser que, OK, c'est maintenant, c'est la Coupe du Monde. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que, OK, wow, c'est quelque chose. C'est un autre niveau. Puis là, bon, finalement, ce n'est pas passé comme vous l'espériez. Belle expérience. On a tout entendu, on a analysé de fond en comble. Il y a même des décisions de John Erdman qui ont été critiquées. Mais toi, tu t'es ramassé quand même à 20 ans. Je disais, quelques semaines avant, tu n'étais même pas sûr d'avoir ta place, mais tu as eu des minutes dans chacun des matchs. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est une très belle preuve de confiance. Bien sûr. Parce que le niveau de jeu était un peu supérieur à la MLS. Qu'est-ce que je vais retenir, c'est que c'est un autre niveau. Et si tu rentres dans un match à 50 %, tu vas te faire manger tout cru. Mettons qu'on te décroite. Quand on te décroite, par exemple, quand tu mets un but et après tu crois que le match est fini. Mais après, bref, c'est des trucs ajustés par rapport à nous. Mais personnellement, pour moi, je suis content de ce que j'ai pu montrer. Je pense que j'aurais pu quand même montrer un côté un peu plus offensif de mon jeu. Je pense que je suis resté un peu plus sur la retenue. Mais tu sais, c'est des trucs qui vont venir avec l'expérience. Je n'en doute pas. Mais tu sais, ça a été une bonne expérience pour moi. J'ai appris le football au plus haut niveau, de sa forme. Et tu sais, c'est beaucoup d'éléments joués contre des joueurs comme De Bruyne, Modric, etc. Donc, c'est des bons challenges pour moi et ça ne peut qu'être fructif pour la suite de ma carrière. Oui, parce que là, tu voulais aussi te mesurer en quelque sorte à ces meilleurs joueurs-là. Tout à fait. Est-ce que ça vient de gonfler encore plus ta confiance et de dire, OK, aussi le travail que j'ai à faire, mais je suis capable. Bien sûr. Déjà, le fait que j'étais rendu là, c'était énorme pour moi. Et le fait de rentrer sur le terrain, de pouvoir compétitionner à ce niveau-là, c'est encore plus grand. Et le fait de, je pense, d'avoir pu montrer qui j'étais malgré le fait qu'on joue contre des grandes équipes et on cherche le match, c'est encore plus encourageant pour moi. Et je me dis que dans la suite, si je continue à travailler, ça peut qu'être fructif. Donc, oui, c'est encourageant, vraiment. Là, tu as encore juste 20 ans. Je n'arrête pas de me dire ça, ça fait un an que je dis que tu as 20 ans. Tu as encore 20 ans. Oui, c'est tout le monde chiant, c'est ça? D'accord, d'accord. On en a parlé un peu dans ta conférence de presse que tu as fait, mais le transfert le plus cher de l'histoire du CF Montréal, Impact de Montréal, à 20 ans seulement, c'est quand même fou. Sûrement que tu ne réalises pas ça non plus. Et là, tu deviens un peu le visage du soccer, parce qu'il y a le soccer canadien, il y a le Fonzo Davies, Jonathan David, puis c'est un peu des aspirations aussi. Mais tu deviens le représentant du soccer québécois. Les jeunes qui jouent dans le parc, comme ils m'aillaient connaît quand il y avait 8 novembre, ils peuvent se dire, peut-être que moi aussi, tu en es conscient un peu de ce rôle-là, cette responsabilité-là? Tout à fait. Mais c'est incroyable. Déjà, le fait que tu me dis cette phrase, c'est incroyable. Parce que c'est fou, parce que, comme tu as dit, j'étais comme eux. J'étais comme eux, j'ai juste cru en moi et j'ai cru en mon travail. Et aujourd'hui, Dieu merci, je suis là, mais c'est fou d'avoir, de passer ce cap-là et de me dire que j'ai cette ressource habituelle. Et je suis énormément fier. Et à chaque fois que je rentre sur le terrain, je suis conscient de ce que je dois faire et à quel point je dois performer pour que les jeunes continuent à croire et se disent que le rêve, c'est leur. Et moi, je suis dans cette montagne et tout. Je me dis à Montréal, on a tellement de talent. Mais parfois, je n'ai pas l'opportunité. Et j'espère que grâce à ce que je suis en train de faire, il y a beaucoup de gens qui vont réaliser qu'il faut donner la chance aux jeunes Montréalais. Il faut croire en notre talent, surtout au talent québécois. Donc, c'est une grande fierté. Vraiment, c'est une grande, 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 grande fierté. Évidemment, plus tu avances, plus les attentes deviennent grandes. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es prêt à vivre avec… Parce que là, oui, il y a un gros transfert, mais on s'attend à ce que tu livres, la marchandise. Oui, mais c'est le football. C'est le football et c'est comme ça. C'est comme ça. Tu ne peux pas monter en grade et attendre et être platonique tout le temps. C'est comme ça. Il faut marquer, il faut être décisif. Il faut changer le match quand l'équipe a besoin. C'est le football. Donc, c'est un challenge que j'ai envie de me donner. Je sais que je peux être ce genre de joueur avec beaucoup de travail, bien sûr, mais c'est le football. C'est un bon challenge pour moi. Je vais le prendre comme je peux. Et puis, voilà, je n'ai jamais de pression, moi. J'aime aller jouer. Chaque fois sur le terrain, je suis content. Donc, je vais aller, je vais prendre du plaisir. Et puis, voilà. Je commence à te connaître un petit peu. Puisqu'on entend qu'on parle de toi, les gens te connaissent. Oui, talent incroyable sur le terrain, mais ce qui revient, c'est à quel point tu es un bon jeune homme. Non, mais tu as une tête sur les épaules. Mais là, je veux dire, ce serait facile de commencer à t'étourdir. Tu t'en vas en 20 ans, ça va super vite. Je pense que tu vas avoir du budget pour te payer autre chose que du McDo. Peut-être que je viens de te trouver une commandite du McDo sans le savoir. Non, mais est-ce que c'est un danger pour toi un peu de te perdre là-dedans? Tu sais, il y en a beaucoup des histoires de jeunes vedettes dans le sport qui finalement s'enfent la tête puis ça devient un flop. Non, je pense que, comme tu as dit, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais je pense que ces exemples-là ont pu me servir à moi de me dire que ça, il ne faut pas que je le fasse, ça, il ne faut pas que je le fasse, ça, il ne faut pas que je le fasse. Mais encore une fois, ça revient à... En fait, je vais tellement de loin que ce n'est pas maintenant que j'ai un peu que je vais me permettre de tout gâcher. Tu vois? Oui, peut-être que j'ai le record transfert. Oui, je suis parti après. Mais il y a plus à faire. Il y a plus à aller chercher. Et ce n'est pas maintenant que je vais tout gâcher. Surtout que là, j'ai une opportunité de changer la vie de tout le monde autour de moi. Ça serait stupide, tu vois. Et comme je dis, je viens de loin. J'ai une mère qui va m'aider. J'ai des amis qui vont m'aider. J'ai tout le monde qui va être là pour moi. Donc, c'est... En tout cas, je me l'espère que je ne vais pas prendre cette route-là. Et voilà, c'est sûr que ça peut être un peu débalançant. Mais je suis prêt. Et puis voilà, j'ai fait mes études. Je suis prêt, je suis prêt. On a l'impression que tu as juste 20 ans. Un potentiel. Je dis un potentiel parce que ton évolution a été rapide. Jusqu'où Ismaël Coney peut aller? C'est quoi la limite? « Sky's the limit » comme on dit? « Sky's the limit » pour ne pas. Tu ne t'en fixes pas? Jamais, 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 jamais. Moi, je suis dans mon football et j'essaie d'aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Ça, c'est la mentalité du foot. Je pense qu'on a de la misère ici en Amérique du Nord de dire que tu as le droit d'aller à Watford, mais de dire ouvertement que tes aspirations sont encore plus grandes. 100%, bien sûr. C'est ça qu'il faut peut-être changer dans notre mentalité peut-être québécoise de juste se dire qu'il n'y a pas de limite pour un jeune joueur qui aspire à aller loin dans le football. Il n'y a pas de limite. Si tu rêves et tu travailles fort et tu as Dieu dans ta vie, pour moi, il n'y a rien d'impossible. Vraiment, si tu veux aller jouer en Champions League, tu veux marquer 5 buts dans un match, tu peux marquer 5 buts dans un match. Ça, ça va être bon quand tu vas le faire. On va ressortir nos archives de la du Canada. J'espère que je le fais. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de limite, en fait. Moi, pour moi, j'ai toujours été rêveur, mais j'ai toujours été réaliste aussi. Me dire qu'avec le travail, si je suis dédié vraiment dans ce que je veux faire, je vais réussir. Et voilà, aujourd'hui, ça paye. Dieu merci, mais je veux que tout le monde sache que dans ta vie, il n'y a pas de limite. Si tu donnes ton cœur et tu travailles fort pour ce que tu veux, il n'y aura pas de... Il n'y a personne qui pourra t'arrêter. Mais il faut que tu te fasses une promesse, même quand tu vas jouer dans les plus grands championnats en Champions League. Ne t'inquiète pas. Tu n'oublies pas le Québec. Tu ne nous oublies pas, nous. Tu reviens nous voir. Je suis un gars d'ici. Je suis un gars d'ici. C'est bon. Je suis un gars d'ici. Merci beaucoup, Ismael Collier. Merci beaucoup. Et bonne chance. On va te suivre avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup pour autant. J'apprécie. Merci. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer. It's a wrap! It's a wrap! T'es bon! Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada